Parce que le problème de TikTok, c'est que c'est relativement instable. T'as pas une communauté, si tu veux, t'as une grosse audience qui t'écoute et tu peux toucher beaucoup de gens très vite, mais ces gens-là, ils sont très peu attachés à toi. En fait, j'avais trouvé le PMF contenu, tu vois. J'avais trouvé le truc qui me faisait profondément kiffer et qui faisait kiffer les gens en même temps. Pour moi, c'est un truc qui est ultra nécessaire de faire, c'est être super régulier sur au moins une petite période de temps, et justement pour apprendre, en fait, comment toi, ça te va de t'organiser, tu vois. La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Et pour ce dernier épisode de la saison 1, je reçois Lovi, créatrice de contenu à succès sur TikTok. Elle en veut plus et a décidé de s'attaquer à tous les autres réseaux et nous en parle plus précisément dans cet épisode. Lovi, parfait, on y est. Merci beaucoup de nous rejoindre donc sur le dernier épisode de cette saison 1, le 11e épisode. Je suis hyper content de te recevoir parce que c'est la première fois qu'on va parler de musique et de contenu autour de la musique. C'est aussi la première fois qu'on va parler beaucoup plus de TikTok parce qu'on a eu des créateurs qui étaient un succès sur LinkedIn, sur Instagram, mais un peu moins sur LinkedIn, sur TikTok. Un petit récap' vite fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, tu es connu particulièrement pour ta chaîne TikTok qui a explosé avec plus de 300 000 abonnés, mais tu fais aussi du contenu un peu partout ailleurs. Tu es aussi un peu en freelance où tu aides des clients sur leur stratégie de contenu, forcément, hors de ton expérience sur les plateformes. Tu as travaillé un petit peu en agence. Et puis là, aujourd'hui, tu as décidé de te parler plus globalement de musique et de raconter des histoires au sens large. Peu importe la plateforme, j'ai l'impression. Mais tu vas nous en parler. Je veux dire justement que tu commences par ce projet de ces derniers jours, de la semaine. C'est une très bonne introduction. Je pense que tu m'as beaucoup stalké pour savoir tout ça sur moi. Déjà, merci pour mes questions. C'est trop cool de préciser. Après, ces gros créateurs, ça fout un peu la pression. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu un passage en agence qui m'a permis un peu de passer du côté marque avant de là, d'être aujourd'hui fond de contenu depuis un mois. Et l'idée, en fait, c'est de construire vraiment un truc global autour de la musique, c'est-à-dire être beaucoup plus présente sur les autres plateformes que TikTok. Parce que comme tu l'as dit, l'audience est majoritairement là-bas pour le moment. Et je pense que ce n'est pas bénéfique sur le long terme. Et pour construire vraiment une carrière plus que lui, peut-être TikTok-euse et faire des vidéos d'un machin. OK. Donc ça, c'est déjà un premier gros conseil. C'est de dire TikTok, c'est bien. C'est un super haut-parleur. En tout cas, il y a un super spot pour montrer ce que tu fais. Mais en revanche, quand tu as besoin ou tu as envie de faire un projet plus global, là, tu as l'impression qu'il faut se diversifier ou juste être partout ou te concentrer sur un autre réseau ? Je pense qu'il faut nécessairement avoir deux réseaux, ou en tout cas un en dehors de TikTok. Parce que le problème de TikTok, c'est que c'est relativement instable. Tant au niveau des vues que, en fait, tu n'as pas une communauté. Si tu as une grosse audience qui t'écoute et tu peux toucher beaucoup de gens très vite. Mais ces gens-là, ils sont très peu attachés à toi. Alors moi, j'ai de la chance pour le coup, parce que quand même, j'ai vraiment... J'ai réussi, je ne sais pas trop comment, mais à attacher un petit peu mathématiques à mon nom. Et c'est-à-dire que maintenant, quand je fais des vidéos qui ne parlent pas de musique, les gens me le font remarquer, il y a plein de cas de créateurs où, en fait, ils pourraient parler de n'importe quoi tant que la vidéo est bien faite. Ça fonctionne et, en fait, c'est cool, mais c'est aussi un problème parce que tu n'as pas de gens qui te suivent vraiment profondément, quoi. C'est une audience. Donc, je pense qu'il faut avoir un réseau à goûter, que ce soit LinkedIn, YouTube, enfin, juste un réseau où les gens sont plus concentrés, on va dire, que sur TikTok. Et où ils voient moins le contenu aussi. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que tu te concentres donc plutôt principalement sur... Enfin, en tout cas, tu vas reproduire un peu plus partout. Là, tu voudrais que YouTube devienne un peu ton canal principal. Enfin, c'est quoi, là, en gros, ta stratégie ? Ouais, c'est YouTube. Pour l'instant, c'est vraiment YouTube. Parce que je pense que c'est aussi un format plus long qui te permet de nuancer un petit peu plus tes propos là où, en une minute, c'est un peu compliqué d'aller dans les détails de ce que tu veux dire. Du coup, c'est cette stratégie-là principalement. Et j'aimerais bien faire prendre LinkedIn, bizarrement, même si c'est un réseau que j'apprécie pas énormément. Moi, en fait, je vois le potentiel du truc et je vois aussi qu'on est un petit peu dans cette phase où on peut exploser encore sur LinkedIn. Donc, j'aurais bien aimé me reprendre, mais j'ai pas trouvé l'angle encore. Parce que c'est un peu différent de s'adresser à des gens dans la sphère professionnelle que faire du produit divertissant sur les autres plateformes, même si j'ai un but un peu éducatif aussi. Mais c'est différent de s'adresser à des gens où potentiellement ce sera tes partenaires ou tes clients. T'as une, je sais pas, il y a une sorte d'approche qui est un peu différente, quoi. C'est peut-être psychologique en vrai, mais... Peut-être. Et surtout que t'as commencé à en parler un petit peu. Et sur mon avis, moi, c'est ce que je pense. C'est une bonne idée. C'est de dire un peu un building public en disant, ben voilà, voilà ce que j'ai fait depuis deux ans, deux, trois ans. Voici où je vais en venir et je vais tout vous montrer, je vais tout documenter. Ça, c'est, a priori, une super bonne pratique de LinkedIn qui est adaptée au réseau. Ouais, peut-être montrer les coulisses, ouais, c'est sûr. Mais c'est difficile le building public, en vrai. Ouais, bien sûr. Tu l'avais déjà un peu fait avec la chaîne de Yann Néonardi, non ? Quand ils s'étaient lancés sur TikTok, t'avais fait un peu ce truc de dire, ben voilà, il veut se lancer, je vous montre un peu comment ça va se passer, et vous aviez réussi, a priori. Ouais, carrément, on avait... Ben, c'était assez intéressant à faire, mais quand t'es avec une autre personne, c'est un peu différent quand c'est juste toi, tout seul, et qu'il doit lancer. Puis c'est un projet où je sais que je vais changer pas mal des micro-décisions qui auront leur importance, et même des grosses décisions. Et du coup, je sais que si moi, c'est fluide dans ma tête, le retranscrire dans des postes LinkedIn, c'est un peu plus compliqué, quoi. Oui, surtout qu'en plus... Mais c'est une bonne expérience. Ouais, surtout que toi, t'as a priori bien trouvé ta méthode et comment faire en vidéo, et t'as trouvé un process à faire qui est assez facilement déclinable, comme tu disais, sur les autres plateformes vidéo, même s'il y a des petites différences. Mais c'est sûr que là, LinkedIn, c'est complètement un autre genre de contenu. Est-ce que tu peux justement revenir un tout petit peu sur comment tu te lances sur TikTok à l'époque ? T'as fait plus de 500 contenus en deux ans. Est-ce que tu te rappelles un peu le moment où tu dis, waouh, ça y est, je sens que je suis en train de toucher quelque chose, une sorte de bascule ? En gros, c'est que toi, tu peux nous refaire un mini-historique de la chaise. À la base, j'avais un compte extrêmement gênant dont on ne va pas forcément parler ici, où je faisais des sketchs sur le beatmaking, ce qui n'était pas la meilleure période de création, on ne va pas se mentir, personne n'a envie de voir ça. Ouais, au fait, je voulais juste tester TikTok et je me disais, je n'ai pas envie de... Je ne faisais pas trop de face caméra, j'étais un peu timide et je me disais, on va essayer un truc un peu différent. Ça n'a pas marché du tout et c'est normal que ça n'ait pas marché. Il y avait 0% de chance que ça fonctionne. Après, j'ai créé un autre compte sur lequel je fais la même chose qu'aujourd'hui. Je l'ai supprimé parce que je ne sais pas trop, j'avais des trucs de création. Je ne m'étais pas trouvée au niveau de direction artistique. Si j'allais un peu dans tous les sens, ça n'avait pas vraiment de fond, en fait. Il n'y avait pas de ligne directrice et du coup, c'était très difficile pour moi de créer. Et après, j'ai lancé le compte actuel avec le fond orange, qui a un peu changé avec le temps, mais qui est toujours orange. Et puis, je parlais de rock au début et puis après, je me diversifiais. Ça s'est fait un peu comme ça. Et alors, c'est intéressant justement quand tu dis, entre le moment où tu avais fait des contes ou en tout cas des idées qui disent, c'est sûr que ça n'a pas marché, au moment où tu le fais, tu te dis, je sens que je suis en train d'expérimenter un truc et que je ne me donne pas beaucoup de chance ou c'est maintenant avec le recul ? Tu dis, oui, évidemment, parce que ton stagiaire, c'était mal filmé ou comme tu dis, il n'y avait pas dit, ce n'était pas incarné. Comment tu l'analyses après coup ? Je pense que j'étais... Je m'amusais en fait. Enfin, je m'amusais, mais sans penser vraiment à ce que je faisais juste. On m'avait dit, TikTok, c'est trop bien. Alors moi, je me suis dit, trop bien TikTok, on va faire des TikTok. Et du coup, je n'avais pas passé de temps du tout sur la plateforme. J'étais juste, je faisais du beatmaking à l'époque. Donc, je me suis dit, il n'y a personne encore en France. Et d'ailleurs, c'était vrai. À cette époque, si j'avais fait les choses un peu plus sérieusement et même que j'avais continué le beatmaking, je pense que j'aurais pu avoir une place sur le réseau. Bon, depuis, il y a des gros noms qu'on perçait, mais à l'époque, il n'y avait pas une enjeu de gens. Mais c'était juste, je n'avais pas les codes. Je faisais ça parce que ça me faisait marrer. Et puis, je ne suis pas drôle, en fait. Je faisais de l'humour, mais fondamentalement, je ne suis pas drôle. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Ok. Et ensuite, pendant ces deux ans, tu as trouvé n'importe quoi. Est-ce que tu as trouvé important d'avoir une méthode, un process ? Là, maintenant, quand on regarde ta vidéo, effectivement, on se rend compte qu'il y a très souvent le même format, la même structure. Ça, à partir de quel moment tu te dis, ok, maintenant, il faut que je fasse sérieuse et que je fasse vraiment cette structure-là et ça fonctionne ? Parce que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait, en plus ? En fait, j'avais trouvé le PMF contenu, tu vois. J'avais trouvé le truc qui me faisait profondément kiffer et qui faisait kiffer les gens en même temps. Et c'était l'équation que je trouvais cool et je me suis dit bah maintenant, à l'époque, au moment où je me suis lancée, on ne gagnait pas d'argent avec TikTok, c'était vraiment juste un truc pour avoir de la visibilité. Moi, j'avais passé des mois sur YouTube à tryhard des vidéos, à vraiment les monter, etc. Et à ne pas réussir, tu vois. J'avais genre à peine 200 vues. Et là, d'un coup, je faisais une petite vidéo avec mon téléphone et j'avais 4000 personnes qui me regardaient, tu vois. Et c'était fou. Et du coup, il y avait un peu ce truc de bah, j'ai trouvé un compromis cool. Maintenant, c'est maintenant, peu importe où ça mène, peu importe, ça gagne pas d'argent, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Un jour, il monnaie de 6 euros, tu vois. J'étais en mode, un jour, ça fera quelque chose et puis pour l'instant, juste, on profite de l'opportunité et on l'a fait. En fait, heureusement, au final, parce que ça m'a appris énormément de choses de commencer tôt et puis même au niveau riche, je pense que c'est mieux de se lancer à cette période-là que plus tard. C'est sûr. Et est-ce que ça, ça t'enlève une sorte de pression pour maintenant, pour tes projets de maintenant ? On disait, bon, en gros, j'ai déjà réussi, bon, c'est très relatif et très superficiel, mais j'ai déjà à peu près réussi une fois à craquer un truc. Maintenant, je suis un peu plus libre dans ce que je vais faire. C'est pas si grave si je me plante, ça te met un peu ce joker, en gros ? Sur les autres plateformes, tu veux dire ? Ouais, ouais, exactement. Est-ce que tu as envie encore de reperformer ? Évidemment, oui. Et tu te dis, bon, au pire, sur l'autre plateforme, j'ai déjà un peu trouvé l'astuce. C'est pas si pire si je ne trouve pas les astuces sur les autres plateformes, si je ne perce pas sur les autres plateformes ou non, t'as juste envie de recommencer ce schéma à l'infini, de réussir à percer partout. Non, j'ai réussi de recommencer. En fait, le projet est sorti au début, tu vois, même encore aujourd'hui, je pense que les gens, le peu de personnes qui m'identifient me voient comme une tiktokeuse et ça, ça me dérange un peu, tu vois, et c'est normal que ce soit le cas, mais j'ai vraiment envie que ce soit un truc plus global et j'ai envie de m'en émanciper, donc non, il y a un vrai objectif derrière sur YouTube et peut-être sur LinkedIn et un objectif global. Et je dirais même en dehors des vidéos, je suis très inspirée par tous les événements un peu chimiques qui sont en train de s'organiser dans les gros games, tu vois, des Squeezie qui font des GP Explorer, moi, je ne sais pas incroyable, genre, je n'aime pas la F1, je ne connais rien en fait et pourtant, ça me fascine et j'aimerais trop arriver à ce stade, faire des événements musicaux, aller plus loin, construire un vrai truc global et cohérent. c'est trop bien. Et est-ce que ça justement, le fait d'avoir travaillé un peu en agence, là, ça t'a apporté un peu l'autre côté de la barrière en disant, ok, voyons voir ce que les marques, eux, voient des réseaux et maintenant, ça t'a un peu changé ta vision de la création de contenu au global ? Ça m'a pas changé ma vision, par contre, ça m'a aidé à mieux... Enfin, je comprenais ce qu'attendaient les marques mais ça m'a appris à mieux leur parler en fait, en tant que créatrice du coup. Parce qu'en agence et puis surtout chez Kudak, il y a un standard de qualité qui est assez élevé, ça veut dire Kudak, personne ne sort mécontent de chez Kudak, c'est là un peu la devise. Donc du coup, j'apprenais un peu à savoir comment faire pour que les gens soient contents et faire l'extravail, etc. Et c'est un truc qui est vraiment dans la culture de l'agence et je pense que ça, c'est une vraie... Ça m'a fait gagner des points d'XP que j'aurais jamais gagné toute seule en faisant juste de la création. Donc c'était insane. Ok, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur quelque chose dont on peut parler très rapidement ? Sur ton matériel, sur comment tu t'organises, ta routine, tu as trouvé ce fonds qui est maintenant ton fonds signature, ton univers, comment ça se passe ? T'es toute seule ? T'as quels outils tu utilises ? Est-ce que tu fais le montage toi-même ? Est-ce que tu... Bref, tu as compris ? Comment tu t'organis cette technique ? Alors, techniquement, pendant la première année, j'ai tourné avec un iPhone. C'est ce que beaucoup de créateurs te disent. Donc vraiment, très simple iPhone dans un coin de ma pièce là-bas. Vraiment, très très simple. Et aujourd'hui, alors en fait, comme je faisais de l'enregistrement d'artistes avant, j'avais déjà tout le matériel. C'était juste de la flemme. Pendant un an, c'était vraiment de la flemme. Mais bon, là, je me suis dit, ça, il faut prendre les choses un peu plus au sérieux. Donc, cartes-son, Universal Audio. C'est trop pour... C'est trop pour ce que je fais, mais c'était ce que j'avais. Aston, original. Et j'ai une caméra, maintenant. Incroyable. Sony, à 6000. Et la routine, en fait, j'y passe... J'ai 4 à 6 heures d'écriture, à peu près. Après une semaine de contenu. Donc, je fais ça le dimanche matin. Je tourne. J'ai une heure de tournage à tout casser. Entre setup, vite fait, les lumières et tout. J'ai un truc qui est assez... Enfin, plug and play, tu vois, genre, il suffit de brancher, ça marche. Enfin, normalement, en temps normal. Et après, je monte à peu près une demi-heure par jour. Enfin, un TikTok par jour, une fois que j'ai tous mes rushs, tous mes scripts. Le montage, c'est le plus simple, en fait, de tout process. OK. Parce que t'as déjà prémaché le boulot et que quand t'as filmé, tu savais, ouais, t'as déjà scripté, t'as déjà tout fait. Donc, finalement, c'est la dernière partie, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai... j'ai... toujours fait du montage les vidéos, quasiment. Donc, c'était un truc qui était assez intuitif. C'était vraiment pas un problème pour le coup. Et je monte sur Final, d'ailleurs. parce que beaucoup de gens m'ont sur CapCut, mais je monte sur Final. Est-ce que, encore une fois, avec ton recul, de dire, ça m'améliore. Parce qu'en fait, on entend souvent, effectivement, dire, pour se lancer, bon, il faut être... il faut incarner, il faut avoir... il faut faire des choses avec, a priori, authenticité. Peu importe, au début, le matériel qu'on a, puisqu'on va l'améliorer. Mais est-ce que ça, c'est pas vrai, quelque chose qui était vrai il y a quelques années, quand, justement, TikTok n'était pas encore hyper présent, quand les plateformes étaient un petit peu moins... Bon, c'est un peu... c'est un peu gourmand de dire ça, mais c'était un poil moins présent. Mais aujourd'hui, est-ce que de dire, ouais, c'est pas grave, on se lance avec ce qu'on a, c'est déjà pas une erreur ? Ou alors, tu dis, tu rejoins un peu ce que nous mouvons, de dire, allez-y, lancez-vous déjà, et voyez ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et le matériel, vous arriverez en second plan, même la routine, voir ce qui fonctionne, vous le verrez après. Au niveau du matériel, je pense que le conseil de commencer avec ce qu'on a est toujours valable à partir du moment où on ne filme pas avec un Nokia 3310 ou un truc qui vraiment n'a pas de sens, parce que je pense que les idées, en fait, riment par rapport à la qualité vraiment vidéo. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les gens fassent la différence entre une caméra assimile que tu poses professionnellement sur un trépied, etc. et un iPhone tant que l'histoire que tu racontes est le fond de ce que tu es en train de dire, enfin le fond, j'entends, l'idée qu'il y a derrière le que tu es en train de tenir est différentiellement de par quelque chose. Donc je pense que ce conseil-là, il est toujours ultra valable. De toute façon, tu vas l'augmenter au fil du temps parce que tu auras d'autres besoins, parce que tu auras d'autres envies. Donc je pense que ça ne doit vraiment pas être une barrière. Et la routine, je dirais qu'il faut tester très vite pour la trouver parce que sinon, on peut vite se décourager. Surtout quand on s'impose un rythme de création. Je sais, Max, il parlait de la méthode des 30 jours. Pour moi, c'est un truc qui est ultra nécessaire de faire. C'est être super régulier sur au moins une petite période de temps et justement pour apprendre en fait de cette... Comment toi, ça te va de t'organiser, tu vois ? Oui, c'est ça. Et comme il disait et comme l'ont dit d'autres, c'est d'être hyper attaché aux analytics, en tout cas aux mini-retours que tu as au début, les mini-signaux faibles. Ah ouais, ça, ça a l'air d'avoir fait un petit effet trigger. Je vais l'augmenter. Et comme tu as dit, après, si le matos va s'améliorer, ça s'améliore. Donc oui, être très attentif toujours à ce que tu... Les premiers retours que tu as. Au début, tu n'as pas de communauté, ça va être le watch time, enfin, de voir tout ce que tu peux améliorer. Et justement, la communauté doit donc... Toi, a priori, c'est même plus un a priori, c'est tu as une communauté. Alors comme tu disais, TikTok, c'est un peu particulier, c'est plus une audience qu'une communauté. Malgré tout, tu es assez modeste parce que tu as une communauté qui te suit et tu as beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires sur chacun de tes posts. Ça, est-ce que ça... Bon, évidemment, je dis évidemment, mais peut-être pas, mais ça te motive dans ta création. Est-ce que ça t'influence aussi au global en disant, ouais, j'ai eu ce genre de réaction ? Sachant que toi, tu es quand même dans une position où on peut quand même parler de créatrice à succès, enfin, avec beaucoup de vue et de la notoriété. Donc, est-ce que d'avoir ce gros retour de la communauté, ça t'influence plus ou moins ? C'est une bonne question. Je pense que... En fait, je vois un peu la question en mode, si j'avais pas ça, est-ce que je continuerais ? Ouais, exactement. En fait, je pense que je changerais juste la forme parce que le fond n'aurait jamais changé. Le fond, en fait, c'est-à-dire parler de musique, parler un petit peu des coulisses de l'industrie, etc., c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, que j'ai fait sur YouTube mal, que je faisais avant par écrit mal, et juste, en fait, j'allais essayer de craquer le truc jusqu'à ce qu'il y a un truc qui fonctionne. Mais le fond, le fond changera pas. C'est-à-dire que ce truc de... la vision change pas, il faut juste trouver la forme. Encore une fois, en fait, presque PMF, c'est-à-dire trouver à la fois comment véhiculer ce que t'as envie de véhiculer sans perdre les gens et en ayant des gens qui se disent « Ah, c'est stylé ce que tu fais. Viens, je vais te suivre. » C'est un peu ça. Ouais, ok, mais ça rejoint ce qu'on vient de dire. Encore une fois, ce que beaucoup ont dit, c'est la forme, ça viendra et vous allez avoir des mini-indices pour vous indiquer la forme qui a l'air d'être la plus agréable pour vous et pour les autres. En revanche, le fond, ça, on ne va pas vous dire ce qu'il vous plaît. Si ça a l'air d'être sincère ou en tout cas, il y a l'air d'avoir un truc sympa qui dégage, sympa, c'est réducteur, mais authentique, ça va le faire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Le choix. Et alors, justement, tu en as parlé un petit peu. À côté de ça, tu étais déjà dans la musique, tu restes très active dans la musique. C'est quoi ton parcours au niveau de la musique ? C'était ingéson, pas du tout ? Oui. Non. Non. Enfin, c'était mon rêve d'enfant d'être ingéson. J'ai fait du studio à 13, 14 ans et c'était vraiment un truc que je voulais vraiment, vraiment faire. Donc, j'ai fait du mixage, j'ai fait du beatmaking jusqu'à mes... De mes 13 à mes 18 ans, je pense. Où j'étais en mode traillard de tout le temps. Enfin, c'était vraiment le truc que je voulais craquer. Et puis, au final, non. Ça s'est pas fait. Parce que j'ai perdu un peu la flamme, on va dire, de faire ça. Et aujourd'hui, je préfère en fait en parler et me dire que je pourrais construire des projets autour avec la communauté que je créerais plutôt que faire de la musique moi-même parce qu'au final, je pense que j'avais pas de... J'étais pas assez douée en fait par rapport aux efforts que j'y ai mis et en comparaison, je pense que j'étais juste pas au niveau des gens qui m'entouraient de manière super honnête. Ok, ok. Et en revanche, là, c'est ce que tu as dit, mais avoir cette visibilité-là, avoir ce réseau-là, ça te permet peut-être de refaire naître des projets ou en tout cas des envies que tu avais un peu laissés de côté parce que tu avais besoin justement de réseaux autour de toi. Ça, ça a aussi un bon... Alors, c'est un conseil qui est un peu... C'est facile à dire une fois que tu as 300 000 abonnés, de dire, bah les gars, trouvez-vous un réseau de 300 000 abonnés ? Vous pourrez ressortir des trucs que vous aviez envie de faire, mais il faut l'avoir dans un coin de sa tête qu'il n'y a pas forcément que la partie genre création de contenu qui va te faire de la visibilité, ça va aussi permettre de rencontrer des gens et avoir du réseau. Ça existe, ça compte. Ça compte et c'est... En fait, c'est le process un petit peu... un petit peu inverse et c'est la manière... En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la création de contenu, mais quand on prend vraiment la totalité des personnes, même juste en France, on est une toute, toute petite minorité et réussir à avoir cette voix-là, en fait, ça a fait foie-disse sur des projets. En fait, j'ai un exemple en table dans la musique et je sais pas si ça te parle parce que ça reste un peu niche et c'est Isos. Isos Beat, typiquement. Lui, c'était un beatmaker qui n'avait... Enfin, je l'adore, pas de problème, mais qui a fait rien de plus en fait que les autres. Juste, il s'est dit je vais allumer ma caméra, je vais faire des vidéos et en fait, il a fait foie-disse et il a une place et il a des contacts qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas mis sa tête devant une caméra, quoi. Je pense que c'est ça. Pour mettre en avant une activité, en vrai, le mieux, c'est quand même de créer toute une communauté autour quand c'est possible et quand ça fait kiffer les fondateurs, etc. Mais ça peut vraiment donner de l'ampleur de flou au projet, quoi. Ouais, c'est sûr. Et bien sûr, conseil des mirois, encore une fois, enfin conseil, même pas des mirois, la régularité. Être régulier et ça se traîne à un truc comme tu disais, Maxence, il nous parlait des 30 jours, mais une fois que tu as passé ces 30 jours, pas lâcher, rester présent et ça se traîne à ce truc-là, ouais. En fait, les 30 jours, c'est la ronde de lancement pour moi pour trouver le rythme qui contient. Si c'est une vidéo par semaine et que ça fonctionne, fine, une vidéo par semaine, c'est parti, quoi. Mais en fait, il faut trouver un rythme aussi qui te fait tenir sur la longueur pour ne pas te cramer non plus, faire 90 jours être trop chaud et puis en fait disparaître parce que tu n'as pas trouvé la formule qui te connaît toi. Peut-être que tu fais des vues, etc., mais en fait, derrière, peut-être que ce n'est pas tenable en fonction des obligations de chacun, etc., donc il faut faire quand même attention à ça. Ouais, il faut avoir une petite idée de où est-ce que tu t'embarques, c'est pas juste comme ça un petit projet, quoi. Et à côté, encore à côté, ta vie de manageuse, alors ? Je les en parle, ça existe toujours ? C'est toujours en cours ? Ouais, carrément, on a eu une grosse période de vide parce qu'on n'était pas d'accord sur le fond du projet parce que je me suis autoproclamée manageuse parce que j'avais besoin d'une étiquette pour communiquer sur le projet. Dans la réalité, la première année du projet, je n'ai pas été une manageuse, j'ai été quelqu'un qui a fait plein de petits trucs partout mais qui, en réalité, j'ai été tout sauf manageuse. cette année, ça va être beaucoup plus le cas. Il y aura un rôle beaucoup plus de management. Beaucoup plus, en tout cas. Ça va se rapprocher de ce que j'ai mis en avant un petit peu innocemment. Ça, pareil, c'était du vas-y, je lance en test et en fait, il y a eu plein de soucis et ça a été assez compliqué à gérer mais là, on retrouve un rythme de croisière cool. Enfin, de croisière. Non, on n'est pas sur la croisière du tout. Un rythme cool. Ouais, ok, ok. Et pareil, est-ce que tu as dans l'idée un peu d'extra création, tu as des collaborations avec des marques que tu voudrais faire ou que tu as fait ou que tu ne veux pas faire ? Comment tu vois ton... Est-ce que tu envisages des partenariats avec des marques ? Comment tu le vois ça ? De fou, de fou, j'envisage des partenariats avec des marques mais je suis assez relou en fait, bizarrement, parce que je n'ai vraiment pas envie de collaborer avec genre n'importe qui. En fait, je suis restrictive parce qu'on reçoit beaucoup de demandes qui sont complètement décorrélées de ce qu'on fait et surtout dans la musique parce qu'il n'y a pas tant de marques que ça en fait dans la musique quand on prend sur la globalité. Enfin, il y a beaucoup de marques mais je veux dire c'est assez dur de trouver des... Comment dire ? C'est pas comme dans d'autres milieux par exemple le gaming où il y a vraiment vraiment beaucoup de choix. On soit dans la musique c'est un peu moins le cas. Donc je voudrais... Dans l'idéal, c'est soit des marques dans la musique soit des marques qui sont entre guillemets plus grosses et plus culture, quoi. Genre des FNAC, etc. On m'avait contactée pour la FNAC mais ça ne s'était jamais fait. Si vous nous écoutez, franchement, j'aurais été trop joie de faire une collab avec vous. Mais ouais, c'est plus de... C'est pas se vendre pour faire n'importe quoi parce que c'est pas le long terme de... Je pense. Enfin, ouais, je pense que c'est pas le long terme de... Vendre un peu son image partout pour se faire de l'argent rapidement, quoi. Enfin, je pense. Oui, bon, encore une fois, c'est très logique et le résumé un peu de ce que je viens de dire au bout d'une demi-heure. C'est que ça rejoint le fond global. Tu pourrais très bien dire bon, bah, allez, il faut que j'accepte tout ce qui passe et... Et tant pis. Mais bon, non, c'est pas ce que t'as décidé dès le début et donc ça va avec ta stratégie, ça va avec ton... Ta manière de poster. Il y a une logique et donc c'est un des conseils que je donne en écoutant tous ces créateurs que j'ai eus depuis les 11 épisodes, c'est qu'on ressent quand même une sorte de bloc de stratégie, même si le monde n'est pas très beau, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est logique, quoi. De partout où on pose des questions, bon, bah, c'est à peu près toujours la même réponse que tu donnes et c'est... C'est... C'est honorable. Enfin, a priori, c'est que... C'est la bonne technique. Je vais pouvoir finir par quelque chose que je demande à personne. coup de cœur musicaux, bien sûr. Des trucs du moment, là, que tu voudrais nous partager, des recours. Alors, bien sûr, si t'en as une, c'est bien, si t'en as deux, c'est encore mieux. Si t'en as trois, je prends. Un artiste incroyable, je sais pas s'il est connu ou pas, il s'appelle... Le morceau avec lequel j'ai découvert, c'est Deepfake. Et je me rappelle plus du monde de l'artiste, mais vraiment, en fait, là, c'est un coup de cœur au niveau du mixage. Et franchement, ce morceau, en fait... En fait, il y a un moment dans la musique, si tu veux, tu l'écouteras et tu auras pas besoin de moi pour savoir quel moment, mais en fait, il y a une telle énergie dedans que c'est un truc de fou. Vraiment, très fort. Hyper pop, un peu. Bon, en rock, Bring Me The Horizon, à peu près tous les titres de Bring Me The Horizon. Particulièrement Die For You. Et je vais faire de la pub pour mon artiste, finalement. Allez streamer like. L-A-Q et faites pour des fautes sur son prénom. C'est horrible. Mais voilà, moi, j'ai bien fait à temps de ne pas le prononcer à ce qu'on dit. Assure de la prononcer. OK, c'est un bon finish. Qu'est-ce qu'on a un peu dit ? Tu as des idées de... Tu as des projets plus, comment dire, ambitieux pour la suite, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui est en train de se finir pour une moitié d'année et pour 2024, aller au large ? Ce serait quoi le big goal de ton année 2024 ? À part un GP Explorer pour la musique. Ou c'est peut-être ça ? Ça sera plus tard, je pense. Mais YouTube, en vrai, le focus, c'est YouTube et je n'ai pas de... Bon, forcément, j'ai les 100 000 en tête parce qu'on reçoit un petit cadre de YouTube et que ça fait joli dans le décor, mais en vrai, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'aimerais bien avoir une vraie commu dessus et construire un vrai truc. Ce serait une première pierre dans... Enfin, une deuxième pierre avec TikTok de ce que je veux faire. Allez, comme à chaque fois, on termine avec le résumé de ce que nous a dit l'invité pendant cette 30 dernières minutes. En 1, il faut savoir se donner un temps pour se lancer. Comme l'avait dit Maxence dans l'épisode 9, il faut une période. Lui, il parle de 30 jours. Une période dans laquelle on teste son contenu qui sert en fait de le rendre de lancement avant de pouvoir trouver son vrai rythme, sa vraie forme, sa structure. En 2, il ne faut pas confondre communauté et audience. c'est particulièrement le cas sur TikTok qui offre une très grande visibilité mais pas forcément une communauté régulière qui va nous offrir un retour concret et utile pour la suite. Et enfin, comme le dit Lovie, il faut trouver son PMF contenu, c'est-à-dire trouver un contenu dans lequel nous sommes à l'aise et qui fait plaisir à sa communauté.